bonjour les scorpions bienvenue sur ma chaîne de guidance générale alors si vous êtes convaincu à la fin de cette chaîne n'oubliez pas de vous liker et de vous abonner je vous parlerai également d'un jeu concours mais pour l'instant commençons cette chaîne donc sur ma chaîne astro tarot guidance votre love semaine votre semaine sentimentale du 10 au 16 octobre donc 2022 alors commençons tout de suite au travail ici avec ce tarot du rider white nous allons regarder votre énergie principale quelle est l'énergie de votre situation amoureuse on a également ici donc on a également on a en premier lieu un 5 2 bâtons qu'est ce que cela veut nous dire j'ai le sentiment que qu'il y a une situation qui est quand même assez clair assez net alors je mets ici assez clair assez net une situation plutôt confortable mais j'ai le sentiment que vous cherchez un peu des broutilles où vous ne devrez pas en trouver ou alors vous vous compliquez un peu la tête par des questions qui n'ont pas lieu d'être les scorpions ensuite l'image que vous renvoyez de vous même on a ici la mort qu'est ce que cela veut dire déjà dans un premier temps la mort représente dans le signe du tarot dans le tarot donc c'est le signe du scorpion donc c'est vraiment votre signe donc c'est une semaine importante pour vous sentimentalement et je pense que ce que vous envoyez c'est beaucoup de mystères vous êtes face à un grand changement dans votre vie mais un changement positif au niveau sentimental et j'ai l'impression qu'au lieu de partager avec votre autre ou alors de faire passer ce message positif vous entretenez un peu un mystère qui dure tout le temps et pourtant vous êtes à vous êtes face à de grandes avancées sentimentale qui arrive pour vous et peut-être que si vous êtes par exemple les scorpions en couple peut-être que la personne pourrait être un peu inquiète de votre comportement alors que vous désirez uniquement du bien pour elle on a ici un 2 dp qu'est ce que c'est ce 2 dp c'est votre action amoureuse qu'est ce que vous allez entreprendre les scorpions cette semaine pour moi j'ai quand même le sentiment donc avec ce 2 dp oui j'ai le sentiment que il ya une situation que vous trouvez un peu bloqué ou que vous bloquez une situation qui n'a pas lieu d'être en fait vous devez prendre une décision aujourd'hui senti fin cette semaine sentimentale et vous refuser un peu de la prendre et du coup vous vous auto bloquer vous même la situation alors je pense que ça va durer peut-être une semaine vous allez prendre la décision plus tard mais vous remettez facilement des décisions au lendemain au lendemain vous traînez un peu la patte on a bien sûr cet arcane majeur qui est extrêmement positif parce qu'elle vous représente le scorpion et on a avec la mort alors et c'est le numéro 13 alors n'ayez pas peur qu'est ce que cela veut dire en numérologie le numéro 13 entre en numérologie et le nu mais sans en enlevant toute superstition et le nu mais et le numéro de là du pragmatisme de de réflexions positives et concrètes pour l'avenir et c'est ce que vous êtes en train de faire le scorpion vous allez agir avec votre meilleur sens de l'analyse et un grand pragmatisme beaucoup d'intelligence comme on ressort chez le scorpion et c'est pour ça qu'il ya des grandes choses des au niveau sentimental des grands projets qui vont se mettre en place donc c'est quand même quelque chose de très positif ici que l'on remarque vous êtes également quelqu'un le scorpion qui aimait alimenter une image de mystère vous aimez pas vous aimez pas ce qu'on vous ce qu'on vous dévoile peut-être même si vous aimez les réseaux sociaux vous êtes assez discret cette semaine concernant votre relation affective aux relations privées votre vie privée sur les réseaux sociaux voilà vous aimez entretenez un peu ce mystère vous faites un peu peut-être des suspense si c'est pas les réseaux sociaux c'est avec les autres de manière générale je pense aussi que vous pourrez avoir des petits problèmes liés au transport mais ça ça n'a rien à voir avec votre vie affective mais là comme je le vois dans ces cartes là je préfère vous le dire ensuite on va regarder bien sûr maintenant les scorpions qui sont célibataires donc je vais tirer quatre cartes pour les scorpions qui sont célibataires cette semaine parfait scorpions célibataires j'ai envie de la mettre celle là ici alors qu'est ce que j'ai j'ai les poissons un serpent une croix vous les scorpions célibataires ici et les étoiles alors qu'est ce qui se passe le scorpion dans votre passé sentimental donc ça ça concerne bien les célibataires vous avez peut-être une abondance d'affection ou alors beaucoup de personnes beaucoup de succès également amoureux et peut-être que vous avez eu l'impression dans le passé d'avoir d'un parmi tout le choix que vous avez que vous avez d'avoir choisi la mauvaise personne bien sûr c'est une relation qui est finie clôturé mais ça vous l'avez un peu en tête et là j'ai le sentiment que maintenant vous désirez un peu retrouver un peu ce succès je pense que dans l'avenir vous allez avoir un avenir proche cette semaine vous allez avoir énormément de succès les scorpions pour les scorpions aussi qui recherchent peut-être des relations sentimentales via des réseaux sociaux ou via internet vous pourrez peut-être avoir beaucoup de succès justement et vous allez retrouver un peu des assises des choses qui vont vous rassurer pas sur votre physique sur votre façon d'être parce que c'est on veut tous être rassurés quand même c'est tout à fait humain maintenant les scorpions célibataire en couple les scorpions qui sont en couple pour cette semaine les scorpions en couple alors trois quatre et cinq cinq cartes au total pareil donc les scorpions en couple alors ça c'est vous les scorpions un bouquet de fleurs ça c'est votre autre la personne que vous aimez la personne de votre coeur il ya un renard ici et un balai alors les scorpions j'ai le sentiment au niveau du couple qu'il y a un petit froid mais pourtant il ya du bonheur entre vous et j'ai l'impression que vous êtes petit à petit en train de vous rapprocher ou peut-être de vous réconcilier si vous n'avez pas eu de dispute il y avait une distance il y avait du froid et je pense que de manière naturelle ça droit de manière naturelle vous êtes en train avec ce bouquet de fleurs petit à petit mais c'est un peu loin de vous retrouver de vous faire plaisir tout ça pourquoi c'est long je pense que c'est surtout un blocage qui vient les scorpions de votre autre c'est à dire qu'il y a une personne peut-être un peu manipulatrice quelqu'un qui l'a un peu alors c'est pas forcément une rivale ou un rivaux un rival mais c'est une personne qui l'a enlevé rayé de sa vie et cette personne a la tendance à revenir un peu pour manipuler et lui bien sûr cette personne on peut voir que la personne avec qui vous êtes est extrêmement intelligente et elle prévoit un peu les choses elle et elle sent que ça peut créer des problèmes et du coup je pense que de son côté elle elle veut absolument résoudre des problèmes et c'est pour ça que votre rapprochement vos petits moments de bonheur se font de manière assez lente mais je pense que les les sentiments entre vous existent et bien sûr pour ceux qui sont en froid ou alors qu'il y a eu avec des petites disputes je peux je peux vous dire qu'il y aura forcément une réconciliation pour les scorpions alors maintenant un conseil pour les scorpions qui me regardent un conseil qu'est ce que j'ai à vous dire un conseil pour les scorpions pour cette semaine au niveau sentimental alors mon présent donc déjà c'est un message les scorpions de vivre l'instant présent je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie j'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir le scorpion je pense que vous avez une tendance à vouloir tout contrôler tout contrôler et parfois vous ne pouvez pas contrôler vous pouvez juste vivre l'instant présent et c'est ce qui se passe au niveau sentimental vivez votre instant présent ne vous préoccupez pas du reste contrôler c'est à dire si ayez confiance je pense surtout pour les scorpions qui seraient en couple et et confiance en l'autre personne qui gère quand même une situation difficile accepté de lâcher prise et vivez votre instant présent ça c'est quand même un très très beau message merci beaucoup de votre écoute j'ai un message pour mes abonnés mais ceux qui sont abonnés à ma chaîne à partir du 15 avril je vais faire une vidéo pour un jeu concours du 15 octobre pourquoi je suis au mois d'avril qu'est ce qui va m'arriver le 15 avril bon reprenons pour le 15 octobre il y aura un jeu concours et ce jeu concours ça sera bien sûr le jeu d'halloween et il y aura une guidance il y aura en plus de cette guidance bien sûr un tirage au sort qui au final donc ce sera pour la soirée d'halloween et ce tirage au sort bien évidemment sera quand même un tirage comment dirais-je un tirage qui est qui vous offrira une guidance tout simplement offerte offert voilà une guidance gratuite pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne je pourrais également vous conseiller de vous abonner parce que je fais des tarots au jour le jour également ça ça peut vous intéresser mais je pratique aussi des tarots sur de sur le mois entier des vidéos qui sont plus longues mais généralistes sur tous les thèmes et qui sont assez précises et là je les ai publiés pour le mois d'octobre en tout cas je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée ça dépend à l'heure à laquelle vous me regardez et à très bientôt ciao ciao